Donc là, j'ai ma première image, qui est celle-là, les bras et la jambe. Je vais cloner mon bonhomme, ici, au complet, dans sa page, en cliquant sur le bouton. Donc, j'ai ma deuxième calque, ou ma deuxième, mon deuxième trame, excusez. Et puis, maintenant, je peux changer les bras et les jambes pour que ça ressemble à la deuxième. Il va falloir que je rentre dans mes calques, puis je débarre ceux que je veux travailler. La jambe gauche est déjà débarrée. Je vais me servir de celle-ci. Remarquez qu'elle est droite. Je vais barrer celle-là. Je vais débarrer ma jambe droite. Si je regarde dans mon image, c'est OK. OK. Je vais barrer ma jambe droite. Je vais chercher mon bras droit. Le bras droit est rendu ici. Proche assez. Le bras droit, le bras gauche, débarré. Pour m'aider, je vais diminuer l'opacité du corps pour que je puisse voir mon bras. Je vais sélectionner. Ce n'est pas exactement comme l'image. L'idée, c'est d'avoir du mouvement. Je peux voir premier, deuxième, premier, deuxième. Je suis satisfait avec ceci. Là encore, je vais faire un clone de ce tram ici. Et puis, je vais bouger mes éléments. Mon bras gauche est déjà débarré. Donc, je vais commencer avec lui. Si je regarde ici, mon bras gauche est maintenant derrière et en avant. Donc, encore, je vais diminuer l'opacité de mon corps. Je peux prendre mon bras gauche. Et puis, je peux barrer celui-ci. Débarrer mon bras droit. De là à là. Et puis, mes jambes. La jambe droite, celle-ci. Jambes droites. Puis, jambes gauches. Excellent. Et puis, encore une fois, on va regarder. Fait que là, je suis rendu la jambe droite est par en avant. Mes jambes. Et puis, mes bras. Le bras droit. Je vais diminuer le nombre de trames par seconde. Je n'ai seulement quatre. Donc, je ne veux pas que ça joue trop vite. Je vais peut-être mettre à huit. Puis, on va jouer et voir ce que ça nous donne. Fait voir les bras, les jambes bougent. Puis, on a l'effet que le bonhomme marche. Donc, ce que je peux faire, plus une nouvelle composition. Je vais aller chercher un arrière-plan. Je vais faire l'étoile encore. Je vais aller chercher mon bonhomme. Je vais diminuer sa grandeur. Et puis, si je me serre du point vert, je peux l'animer. Fait que quand je le joue, ses bras et jambes bougent et mon personnage avance de gauche à droite sur l'écran. ... Sous-titrage ST' 501